Bonjour, comment ça va ? Ah moi ça va super bien ! Ah j'ai une pêche, c'est pas possible ! Ça fait trois nuits que je dors du coup, mon dieu ! Et il faut que je reste, il faut que je garde mon calme ! Alors, j'ai même dû mettre une casquette tellement il fait beau ! Je me suis dit qu'il faut absolument que je sorte, c'est pas possible ! Bon, alors, des nouvelles ! Des nouvelles par rapport à ma prise de sang concernant le cholestérol et le diabète ! Donc, c'est pas pour vous partager mes informations personnelles, c'était surtout pour faire le lien avec la nourriture ! Puisque quand on va chez le médecin, il n'arrive pas à vous dire si ce que vous mangez vous aide à être bien ou pas en santé ! Voilà, tout ce qu'il peut dire, c'est éventuellement la pyramide qu'on connaît tous, avec cinq fruits, légumes, etc. Donc, voilà, comme en plus on est chacun différent ! Alors, si vous avez suivi le parcours, je vous avais dit qu'au point de vue... Ben justement, qu'il m'avait déclaré du cholestérol et un début, un pré-diabète le 30 avril ! Et puis, il m'a dit d'enlever la viande, en tout cas la viande rouge, ça c'est sûr ! Mais aussi, plus ou moins, la viande blanche ! Après, pour le cholestérol aussi, les produits laitiers ! Le sucre, pour le diabète, et puis après, le cholestérol ! Et puis, bien sûr, les charcuteries, mais ça, ça fait partie de la viande ! Ben, il ne restait pas grand-chose d'autre ! Et puis moi, j'avais décidé d'enlever le gluten parce que c'était par confort aussi de... Mais je ne l'enlève pas complètement ! Si j'ai envie d'un coup des pattes, je les mange et puis je n'ai pas spécialement malin ! Mais bon, voilà ! C'était un choix ! Et puis, j'ai fait ça ! Alors déjà, j'avais perdu du poids, mais je me sentais mieux ! Bon, après, au niveau de la vitamine B12, elle a diminué, donc il m'a fait une injection ! Féritine, il n'a pas encore fait quelque chose ! Mais maintenant, j'ai vu que ça avait diminué, donc je ne sais pas, on verra ! Mais, ben déjà, déjà, tout avait diminué, pas forcément de beaucoup, mais comme des fois, j'avais des sautes d'humeur, et puis que je mangeais de temps en temps, de temps en temps, ça revenait presque tous les deux jours pour finir, des Kinder et puis un Kinder et puis un paquet de chips, et ben, je pense que ça n'avait pas, ce n'était pas encore parfait, forcément ! Donc, il fallait vraiment trouver un équilibre, parce que c'est clair que si je mangeais ça, ce n'était pas juste parce que j'en avais envie, mais parce que mon corps demandait quelque chose ! Simplement, il faut trouver quoi ? Alors, je sais que pour les chips, c'était une dose de sel, ça, c'est sûr ! Et puis, le côté croquant, donc ce n'est pas toujours évident ! Si on ne mange pas de pain, par exemple, parce que ça fait grossir, et puis il y a de la levure, moi, ça peut me faire mal au ventre ! Donc, il ne reste plus grand-chose comme croquant, à part les carottes ! Mais les carottes crues ! Et moi, avec mon syndrome du côlon irritable, je ne peux pas manger de carottes crues ! Généralement, pas trop les légumes crus ! Éventuellement, de la salade, des endives, des choses comme ça ! Mais les carottes, apparemment pas ! Et puis, en plus, ça constipe ! Donc, ça ne m'allait pas du tout ! Surtout qu'en même temps, je prenais Risperidone, le fameux médicament que j'ai arrêté ! Donc, voilà, j'ai tout enlevé ! Donc, après, j'ai trouvé des biscottes ! Mais, ça, c'était pour le côté croquant ! Parce que vous verrez, si vous ne mangez que des choses molles, au bout d'un moment, vous avez besoin de choses croquantes ! C'est comme ça ! Donc, après, pour le sucré, c'était les moments où, tout d'un coup, j'étais nerveuse et tout ! Et puis, généralement, c'était en fin de journée ! Alors là, je ne sais pas si j'ai trouvé un moyen ! Oui, j'ai trouvé un moyen ! Parce que comme j'avais enlevé tous les sucres, et bien, à un moment donné, des fois, quand je n'étais pas bien, j'avais besoin de sucre ! Alors, j'ai passé aux fruits ! Et puis, ça paraissait un peu bizarre ! Parce qu'on disait, oui, mais manger que des fruits, ça ne va pas ! Et tout ! Et puis, je dis, je ne sais pas, je vais tester ! Alors, au début, c'était super génial ! En tout cas, pour le ventre ! Mais pour tout, je me sentais vraiment mieux ! Et puis, si tu pouvais me laisser tranquille, merci ! Après, j'ai vu que j'avais besoin de sel aussi, justement ! Éventuellement de croquants ! Mais le croquant, je l'ai déjà dans la pomme, par exemple ! Donc, bien sûr, je n'ai pas mangé n'importe quoi comme fruits ! J'ai pris des fruits qui avaient un indice glycémique qui n'était pas élevé ! Sinon, j'aurais pris du poids ! Donc, ce n'était pas le but ! Et puis... Donc, oui, j'avais besoin de rajouter du sel ! Puis, c'est là, justement, que je n'arrivais pas encore à avoir mon équilibre ! Et je continuais avec des chips de temps en temps ! Mais dernièrement, j'ai retrouvé un équilibre ! Bon, j'ai dû me forcer aussi à me nourrir ! Quelqu'un m'a dit que, en fait, je pouvais prendre la nourriture comme un... Peut-être que je vous ai déjà dit... Comme un médicament ! Alors, du coup, ça m'a parlé ! Parce que je me suis dit... Voilà, tu es capable de faire de la cohérence cardiaque, la méditation pour aller mieux ! Mais tu n'es pas fichu de t'occuper de ta nourriture vraiment comme il faut, d'y mettre de l'énergie ! Alors, voilà, je me suis dit... Bon, ben, Steph, tu vois, de nouveau, plus ou moins de cuisiner ! Plus ou moins... Alors, j'ai refait des légumes que je supporte ! Parce que, justement, je ne pouvais plus voir les légumes en peinture ! Donc, je me fais de la salade de concombre et puis... Et puis, endive ! Avec... Avec du vinaigre de pomme... Ouais, de pomme bio ! Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de colorant dedans ! Avec de l'huile de... Qu'est-ce que j'ai vu ? Qui était bien de tournesol, je crois ! C'est... J'ai regardé... En ayurveda, ce qui me correspondait ! Et puis... Et puis, un peu de sel... Si, bruit ! De sel de l'Himalaya ! Parce qu'apparemment, c'était celui qui préconisait ! OK ! Alors, ça, c'est une chose ! Et puis... Donc, bien sûr, je continue de manger les fruits ! Donc, ça veut dire que j'ai l'aspect croquant ! J'ai l'aspect sucré quand même ! Même si ce n'est pas le même sucre que dans les Kinder ! Mais ça reste du sucre ! En plus, ça me donne du liquide ! Donc, je bois moins aussi ! Et puis... Pour qu'il y ait assez ! Parce que je vois que j'ai de nouveau besoin après de salé dans la journée ! Donc, c'est le soir ! Et bien, je me fais... Pour ne pas avoir à manger... Je ne sais pas quoi ! Du pain ou je ne sais pas quoi ! Et bien, je me fais du quinoa ! Enfin, ce que j'arrive à supporter au niveau du ventre ! Ou ce qui est recommandé par la Ayurveda ! Donc, ça peut être de l'avoine cuit ! Ou bien... Ben, j'ai dit du quinoa ! Ou de l'orge ! Ou bien de l'épaule ! Ou des choses comme ça ! Et puis, je me refais une salade verte ! Puis, je mets tout ça ensemble ! Puis, même des fois, je rajoute la pomme directement dedans ! Comme ça, je ne la mange pas après ! Mais je peux aussi la manger après ! Donc, voilà ! Donc, c'est vraiment... Ben là, j'ai trouvé l'équilibre ! Donc, ça fait une semaine ! Pour moi, c'est énorme ! Une semaine ! Sans avoir besoin... Sans ressentir le besoin ! Alors... Ni de Kinder, ni de chips ! Puis, dernièrement, il y a deux semaines comme ça ! Je m'étais dit... Mais Stéphane, à la place des Kinder, t'essayes le chocolat noir ! Et puis... Non ! Ça m'a dégoûté ! Il y a quelque chose dedans ! L'inuline ou l'insuline... Je ne sais pas ce qu'il y a dedans que je ne supporte pas ! Et puis... Donc, j'ai laissé tomber ! Puis, c'est ça qui est bien ! Quand on est dégoûté, c'est qu'en vrai, on n'a pas besoin de... On ne tombe pas dans le travers ! Donc, du coup, voilà ! Donc, j'ai enfin trouvé l'équilibre à ce niveau-là ! Et j'ai reçu les résultats hier, justement, de... Sur le cholestérol ! Le cholestérol est descendu, mais je ne sais pas combien ! Donc, il m'en reste vraiment très peu ! Et puis... Le diabète, qui était déjà par où, est diminué aussi de je ne sais pas combien ! Donc, c'est vraiment... J'en peux plus ! Parce que je me disais... Le rhumatologue m'avait dit... Oui ! Alors, une pomme ! Oui ! Si vous voulez, une pomme par jour ! Mais pas plus ! Puis, pour finir, j'en mange presque trois ! Avec une poire ! Et puis, de temps en temps, de la grenade ! Mais ça, c'est anti-inflammatoire ! Puis, ce n'est pas mauvais ! Puis, c'est justement léger et très bas ! Et puis... Et voilà ! Si j'ai envie de consistant comme ça, je mange de la noix de coco ! Mais ça, ce n'est pas mauvais ! Et puis... Donc, non ! Vraiment, je suis... Là, c'est bon ! Pour moi, en tout cas, j'ai trouvé l'équilibre ! Et puis... Voilà ! Alors, bien sûr, comme j'ai dit, il reste toujours la vitamine B12 qu'il faudra compenser ! Peut-être si ça se trouve... Comme... Mon assistante sociale, elle a dit que c'était chaque semaine ! Bon, que maintenant, ça se ferait par... On se pas giri ou quelque chose comme ça ! En tout cas, on se prie ! Buccal ! Et puis... Ben, ma foi, voilà ! Quoi ! Tant pis ! Mais ça ne me dérange pas ! Ah ! La vitamine D, elle a de nouveau diminué ! Ouais ! Ça, alors... Voilà ! Mais je crois que c'est une déficience que j'ai chez moi qui doit venir assez facilement ! Parce que j'avais déjà ça ! Alors que je mangeais plus ou moins normalement avant ! Sauf que je sortais pas beaucoup ! Maintenant, je sors ! Bon, de toute façon, il me fait un peu froid ! Alors, je peux plus trop venir sur mon transat ! C'est pour ça que là, je suis trop contente ! Je vais pouvoir refaire mes séances de méditation et de cohérence cardiaque dehors ! Ça, ça me fait plaisir ! Donc, voilà ! C'était les nouvelles ! Ah ! Et puis des nouvelles nouvelles ! C'est le nouveau médicament Rivotril qu'on m'a donné ! Pour remplacer le rispéridone et puis pour aider à mes jambes qui bougent comme ça la nuit ! Alors, j'ai testé ! On m'avait dit, tu commences par deux gouttes ! Oui, on a pris en gouttes parce que je ne supporte pas de lactose ! Donc, dans les gouttes, il n'y avait pas de lactose ! Donc, j'ai commencé par deux gouttes ! Ça ne marchait pas ! Quatre, ça ne marchait pas ! Six, ça marchait déjà mieux ! Mais ça n'a quand même pas totalement marché ! Je crois que je vais voir ! Je vais peut-être finir par huit ! Enfin, j'ai fini à huit ! Mais est-ce que je finirais tout le temps par huit ? Normalement, ça devra être bon ! Mais bien sûr, quand vous le prenez, c'est bien d'être après directement au lit ! Parce que quand le sommeil bien, il faut que vous endormiez ! Parce que si vous loupez le train, comme on dit, et bien après, il faut plus de gouttes ! C'est ce que j'ai fait une fois ! Je n'ai pas pensé ! J'étais dans la télé ! Et puis pour finir, quand j'étais à me coucher, ça ne marchait pas ! J'ai dû rajouter des gouttes ! Donc voilà ! Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avoir de conséquences négatives ! Je ne sais pas ! On verra ! J'espère que ça ne fait pas prendre de poids, bien sûr ! Et puis, par contre, alors je me lève à 10h30 du matin ! Voilà ! Je me couche à 9h ! Je me lève à 10h30 ! Mais je pense que c'est parce que j'ai beaucoup de sommeil en retard ! Donc voilà ! Et voilà ! Prenez soin de vous ! Profitez du soleil si vous en avez ! Merci ! Merci !